Ah ben t'as trouvé le poisson, le poisson rouge, les poissons du Québec. Avez-vous vu avec qui je suis ? Salut Sandrine ! Je suis allée le pêcher exprès. Sandrine, la popote est potagée ! On est ensemble, en vrai ! Regardez, on est en vrai ! En Bretagne, en Bretagne. Je peux pas croire. C'est toi qui as fait le plus long chemin. Ouais mais c'est beau chez vous, je revenais. Ouais, c'est beau. On vous en bouffe ? On bouffe. Ok. Bon alors, t'es prête ? Oui. Donc du coup on apprend à Manon et à sa maman à faire cuire des châtaignes. Parce que moi je savais pas, mais au Québec vous avez pas de châtaignes. On en a mais pas de chez nous. Incroyable. Donc pour faire des bonnes châtaignes, d'abord il vous faut une poêle à châtaignes. Une poêle trouée. Donc si vous avez pas, vous prenez votre perceuse, vous prenez une poêle puis vous faites des trous dedans. Ok ? Ah ! Ça c'est fait. Une fois qu'on a ça, un bon foyer, un bon feu, on met un trépied ici, le feu en dessous. Le trépied c'est important, faut pas que la poêle elle soit collée sur le feu parce que sinon tout va cramer. Hop ! Le bon petit feu en dessous et on met nos châtaignes à griller et on les laisse cuire. On les a incisées avant et lorsqu'elles vont s'ouvrir et bien elles seront cuites. Et là, et là, c'est toute la magie de la France, de la Bretagne. Et qui ? Allez, à nos papiers. D'en dessous. Alors on va inciser les châtaignes maintenant. Allez, on incise les châtaignes, on y va. Ils vont s'ouvrir toutes seules et puis il y en a pour pas longtemps. Donc… C'est trop bon les châtaignes grillées, même si tu nous as appris qu'on n'est même plus vraiment en saison. Alors, on a pris les dernières châtaignes du marché. L'année prochaine, je reviens en octobre.